Bonjour à tous. Ça y est, on va commencer. C'était 15 minutes de retard, pas plus. Vu que Cécile est montée, je vais rester sur scène même pendant l'introduction. Comme ça, au moins, tout ira bien. Bienvenue, bienvenue. On a 400 personnes connectées et présentes. Désolée, je préférais commencer quand on était à l'aise. Tant qu'à faire, on va faire monter Pierrick et puis je vais faire ma petite introduction pour accueillir ces deux intervenants de choc. Merci, Cécile, pour ta patience. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur de rester confinée toute seule. C'est ça. Moi, pareil, parce que je n'aurais pas pu partager ton expérience. Ça aurait été un peu compliqué. Bonjour à tous. Merci. Merci de votre présence et de votre patience. Surtout qu'on aborde un thème qui est, pour moi, fondamental dans la construction de ce qu'on essaie de faire, dans la construction d'un jour d'après, le jour d'après, ce lieu commun qui est dans la bouche de chacun, ce qui est plutôt positif si on l'entend comme un renouvellement. J'aimerais commencer cette table ronde pour comprendre l'importance qu'à ce sujet des espaces, des espaces économiques, des espaces humains, avec un peu la vision anthropologique de Claude Lévi-Strauss, qui voyaient les espaces comme étant un lieu qui pouvait faire régner un règne animal, qui pouvait faire régner une civilisation solidaire. En fait, l'espace a une grosse valeur anthropologique et la manière dont on les gère va avoir un impact très fort sur les organisations, sur la société, sur le lien entre les gens. D'ailleurs, je me permets de faire une petite citation de Claude Lévi-Strauss. Lorsque les hommes commencent à se sentir à l'étroit dans les espaces géographiques, sociales et mentales, une solution simple risque de les séduire, celle qui consiste à refuser la qualité humaine à une partie de l'espèce. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir les impacts que la gestion de ces espaces, bonjour Pierre-Éric, la gestion de ces espaces peut avoir d'un point de vue civilisationnel et anthropologique. Les espaces, qu'est-ce que ça se qualifie et qu'est-ce que ça va qualifier dans le cadre de cet échange qu'on va avoir avec deux intervenants qui chacun, de par leurs expériences, partagent une expérience particulière de la vision qu'on a de ces espaces économiques. Souvent, on oppose bien sûr Paris à la province, la France des villes à la France périphérique. La crise des Gilets jaunes, d'ailleurs, a été un rappel des inégalités persistantes. Certains ont les champions de la mondialisation, en soi-disant, dans la pensée collective, d'un côté urbain, bien inséré dans l'économie mondiale et souvent la France des oubliés. La notion des territoires, c'est aussi une notion qui permet de comprendre la relation entre les quartiers populaires et les quartiers plus aisés. On a eu la chance, d'ailleurs, lors de l'avant-dernière Canapitch d'accueillir Abdellali El-Badawi, qui parlait justement de la rupture, de la fracture, en fait, même d'accès à la santé qu'on a à quelques mètres entre Paris et certains quartiers populaires. Le territoire, c'est aussi, même plus loin, notre rapport aux frontières nationales, notre sensibilité aux enjeux que les autres pays peuvent connaître et la conscience de ces inégalités au-delà du territoire national. Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on a constaté dernièrement, et notamment la crise l'a mis encore plus en exerbe, des choses que, quand on est un acteur engagé, on voit depuis déjà très longtemps et les personnes qui sont présentes ici constatent ces enjeux depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça a été amplifié pendant la crise, que la mondialisation a fragilisé nos rapports justement à ce territoire, à ces provinces, elle a révélé d'autant plus d'inégalités. Et ça nous force, en fait, à repenser cette relation au territoire, notamment à un moment où on nous parle d'ouverture et puis on resserre ces territoires autour de régions plus ou moins qui vont vivre peut-être en silo. Donc, il y a aussi cette question de comment est-ce qu'au niveau régional, au niveau territorial, on arrive à continuer à vivre au-delà même d'une souveraineté qu'on, parfois, on pourrait penser européenne ou nationale. Donc, chez l'État, c'est clairement une vision qui est extrêmement propre à notre activité, cette notion de territoire, la question de la neutralité aussi, de la manière dont on les gère et la neutralité de l'économie dans tout ça, qui doit aborder ces questions-là. Souvent, on nous dit, quand on aborde des termes un peu plus larges, un peu plus politiques, même parfois anthropologiques, on nous dit, mais vous faites de l'économie, vous faites de la finance, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller nous parler d'anthropologie ? Mais en fait, ça, c'est une absurdité totale que de penser que la finance et l'économie est neutre. L'économie et la finance, elle a toujours été censée être amorale, donc elle devait être neutre, comme si elle fonctionnait en silo, perchée au-delà de nos esprits, alors que pas du tout. La finance et l'économie, elle a un impact extrêmement fort sur la société, elle a un impact extrêmement fort sur les personnes, sur l'environnement, et dans le cadre de notre conversation, elle a un impact très fort sur les territoires. Et c'est pour ça que ces questions sont obligées d'être abordées, surtout quand on essaie de construire un monde de demain en conscience. La conscience économique en fait partie. Voilà, j'arrête mon introduction pour pouvoir introduire mes deux intervenants et nous parler de ce sujet qui est, très honnêtement, pour moi, le sujet le plus central du XXIe siècle. Je suis ravie d'avoir, du coup, autour de l'écran, Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France depuis 2018. Oxfam, pour ceux qui ne savent pas, et puis tu le repréciseras, une ONG internationale qui se bat contre la pauvreté et la précarité dans le monde. Cécile a également été ministre de l'égalité des territoires et du logement et urbaniste de profession, donc clairement, on est au cœur de cette thématique des espaces. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi pour ta présence. Et on a de l'autre côté Pierre-Éric Deronne, président de Biocop depuis 2019, qui a débuté sa carrière dans des projets au Cameroun et au Niger liés à la santé, puis a intégré, si je ne me trompe pas, et puis a intégré Biocop en 2009 en tant que responsable. Et aujourd'hui, le voilà président, est en cœur de ces thématiques des territoires et s'exprime beaucoup pour réfléchir à comment est-ce que l'alimentation, les circuits courts peuvent s'inscrire dans cette question des territoires. Bonjour, Pierre-Éric. Bonjour. Alors, je pense qu'on vous a déjà fait le Topo Lifestorm. On me demande de… c'était dans mon fil rouge, mais je pense qu'on vous l'a fait. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. Déjà, on va introduire en vous permettant déjà de vous présenter un peu mieux que ce que je l'ai fait et pour ensuite passer à une analyse un peu de la situation actuelle et comment vous, dans vos organisations et vis-à-vis de vos combats, vous vivez cette situation et comprenez cette crise. Écoutez, Cécile, je te laisse introduire. Eh bien, alors, j'ai été brièvement, mais clairement présentée. Juste un tout petit élément qui a un lien avec notre débat de ce soir, c'est que ma formation initiale avant de faire l'ESSEC, c'était de la géographie. Et je pense qu'effectivement, ça a infusé, ça a beaucoup lié sur ma façon de voir un certain nombre de sujets, notamment de voir les questions écologiques de très longue date, qui sont elles aussi évidemment très liées à la question du fonctionnement des espaces. Mais aujourd'hui, chez Oxfam, ce qui est très intéressant dans notre approche, c'est qu'on a un combat commun, des valeurs communes qui sont partagées sur l'ensemble du globe. Et ces valeurs, tu l'as dit, c'est la lutte contre la pauvreté, les inégalités. Et c'est devenu aussi la lutte contre la crise climatique de façon très forte, notamment parce que c'est un des facteurs aggravants de la pauvreté. Et ce qui aboutit à une prise de conscience, là, à mon avis, très particulière qu'on va vivre dans ces prochaines années, c'est que je crois que le Covid-19 et cette pandémie mondiale vécue à l'heure des réseaux sociaux, c'est une expérience, c'est la première dans l'histoire de notre humanité, expérience de terrien. C'est-à-dire que même si ce n'est pas du tout la même chose d'être confiné dans une maison en banlieue parisienne ou dans une favela à Rio ou en Inde, c'est quand même une expérience partagée. Les enfants qui ne vont plus à l'école et le confinement. Et c'est pour la première fois dans l'histoire partagée à l'échelle de la planète, ce qui est quand même très particulier. C'est aussi sans doute un préalable pour faire face à sans doute le combat essentiel des mois et des années qui viennent, c'est-à-dire la crise climatique, puisque de toute façon, quelle que soit l'exemplarité même d'un petit périmètre, celui-ci ou celle-ci ne sera pas préservé de la catastrophe qui ne nous menace plus puisqu'elle est déjà en partie en cours. Donc c'est pour moi la question centrale pour répondre à ton débat, c'est comment on va articuler ces échelles-là. Il n'y a pas de solution avec le local. On sait bien, notamment tous ceux qui sont dans des logiques de réflexion autour de l'effondrement qui peuvent avoir des intérêts intellectuels, prônent le fait qu'on peut se replier sur un espace autosuffisant. Je ne crois pas à cette solution-là parce qu'un espace autosuffisant ne sera pas autosuffisant si tout d'un coup des cyclones qui historiquement étaient tropicaux arrivent sous nos latitudes. Donc toutes ces situations où on pourrait réussir à préserver des espaces, que ce soit ces espaces autonomes, respectueux de la nature ou que ce soit des espaces ultra-riches qui auraient décidé, derrière trois barrières et trois rangs de barbelés, de se protéger de la pauvreté ambiante, je crois que ça ne fonctionnera pas. Donc toute la réflexion. Et donc comment on interroge la relation entre ces dîners vers différents niveaux d'espace et comment on crée de la solidarité ? Comment on crée de la solidarité entre le Nord et le Sud ? Mais surtout, et c'est ce qui est très intéressant, tu as parlé des inégalités en France, beaucoup de géographes ou donc d'analyses, de sociologues ont essayé de théoriser ces espaces périphériques versus centraux. Ce n'est pas très vrai quand on se penche sur le sujet. Il y a une ligne qui traverse la France en diagonale plutôt. Et puis il y a surtout, et c'est ce à quoi on a assisté ces 20 dernières années, à une augmentation très forte des inégalités infrarégionales, intra-régionales, voire même intra-agglomérations, puisque l'autre élément majeur de ces 30-40 dernières années, c'est la métropolisation, c'est-à-dire le fait qu'on aboutit à des très grandes conurbations, qu'elles soient des urbanisations organisées, comme les villes ou les métropoles françaises, mais qu'elles soient des urbanisations complètement désorganisées et pas du tout voulues, comme un certain nombre de très grandes métropoles des pays du Sud. Mais au sein de ces très grandes métropoles, les inégalités sont extrêmement fortes, des fois avec une proximité géographique très grande, ce qui crée encore plus de tensions. Donc pour moi la question, c'est celle, et je suis complètement d'accord avec ton introduction, sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas des choses qui sont comme ça de tout temps et qui resteront de tout temps, et à ce titre-là le dernier livre de Thomas Piketty est très intéressant, il y a des décisions politiques ou des non-décisions politiques. Et donc ces questions de comment on va repenser la solidarité, c'est pour moi le champ, mais je crois qu'on y reviendra, passionnant, qui doit se penser à la fois sur les questions sociales, sur les questions, bravo, c'est réaliser son trucage, sur les questions sociales, sur les questions environnementales et sur les questions du coup de solidarité territoriale. Parce qu'on ne peut pas réfléchir à ces questions sans penser le lien à la fois physique, le lien nourricier, comment on pense une agglomération qui n'a pas accès à ses propres ressources pour nourrir sa population, mais aussi à créer de la solidarité entre ces territoires et pas considérer que certains territoires plus favorisés peuvent s'exonérer d'une responsabilité vis-à-vis d'autres. Merci beaucoup pour cette très bonne introduction. Eric, je te laisse également introduire et il y a un écho, c'est ça ? Vous l'entendez aussi ? Ah, on est bon. Je te laisse également introduire pour que tu nous partages, peut-être que tu te présentais mieux que ce que j'ai pu faire et puis que tu puisses nous partager également ta vision de la crise et comment est-ce que tu vis cette question des espaces et des territoires en ce moment ? Bon, c'est sûr que c'est une vaste question, c'est une vaste question. Bon, ma présentation, c'était très bien. Je n'ai pas spécialement envie de parler de plus de moi que ça. Par contre, il y a un enseignement majeur et qui est pour moi un vecteur d'optimisme ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, on est capable, on est capable collectivement de répondre à des enjeux. Alors là, c'est un enjeu sanitaire qui a forcément des liens avec ce que l'être humain a pu considérer comme des connexions avec la nature et avec son territoire. Donc, je pense qu'on a rompu un lien fort et aujourd'hui, on s'en rappelle. On se rappelle à ce lien et on se rend compte qu'on est capable, tant politiquement, qu'on est capable de confiner la moitié de la population mondiale, de bloquer l'économie pour répondre à un enjeu qui nous dépasse tous et sur lequel on a beaucoup d'incertitudes. Donc, moi, ça me rend optimiste, notamment pour les générations qui se… les jeunes générations qui se battent tous les vendredis, qui se battaient le vendredi qui faisait grève, le vendredi, pour lutter contre le climat. Pour le climat, pardon, contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il y a un formidable optimisme à ça et c'est leur réaction qui va, j'espère… En tout cas, on ne pourra plus leur dire que ce n'est pas possible. Et la place de l'entreprise, la place des entreprises, elle a aussi ce rôle-là. Je vois aujourd'hui des réactions de solidarité de la part d'entreprises, notamment dans la distribution. Il faut relocaliser. C'est très… C'est assez marketé, c'est très bien fait. Bah, chiche, écrivez-le dans vos statuts. Construisez des textes, écrivez-le, dites-le à la terre entière que vous allez, au-delà de la rentabilité et de la rémunération d'actionnaires, vous allez mettre en place un système qui va parler solidarité, parler territoire, parler tout ça. Et du coup, je rejoins ces cifs sur la question de l'articulation. Ce n'est pas sur la question des territoires. Donc, il y a l'articulation entre le local, le français, si on parle de l'agriculture, l'Union européenne, au niveau de la politique agricole commune. Ces territoires-là doivent se parler et ils ne doivent pas être en compétition. Et là, il y a bien le rôle du politique à un moment donné, c'est d'articuler, d'accompagner. Et ensuite, quelque chose qui est, à mon sens, très important pour les territoires, c'est, parce qu'on parle aussi beaucoup de terroir, c'est d'intégrer les externalités, tant positives que négatives, dans les produits qui sortent de ces territoires. Aujourd'hui, faire pousser une tomate en Sicile, c'est certainement beaucoup plus cohérent et logique que de la faire pousser dans le nord de la France sous serre chauffée. Donc, cette question d'articulation et de terroir, elle doit se poser aussi et elle n'est pas dans une logique de marchandisation ou de concurrence entre les tomates italiennes et les tomates françaises, mais bien dans l'approche territoriale. Et pour moi, la meilleure réponse, les meilleures solutions peuvent être trouvées quand on parle coopération. Et donc, c'est un peu l'histoire de Biocop, c'est-à-dire que Biocop est né sur des territoires et ensuite, c'est poser la question des produits, comment trouver des produits bio. Une fois que cette question a été résolue, et c'est il y a assez peu de temps, il y a une dizaine, quinzaine d'années, avant, toute l'offre ne pouvait pas être en bio. Aujourd'hui, on est sur des magasins 100% bio. C'est poser la question de comment on va plus loin, c'est-à-dire comment on répond aux territoires, comment on est plus exigeant, comment on a un cahier des charges encore plus ambitieux, comment on se préoccupe aussi du modèle économique qu'on défend, du modèle d'entreprise qu'on défend. Et cette plus-value-là, elle ne peut se faire que dans l'échange entre les différentes parties prenantes. Et la question des territoires est la même chose. Moi, je ne connais personne individuellement sur son territoire qui a envie de le polluer, de le détruire, de voir les emplois s'en aller, etc. Alors, pourquoi on n'arrive pas à construire un modèle résilient et qui intègre le plus de monde possible ? C'est parce qu'on est dans une confrontation d'individualité et pas dans la construction d'un sens commun et d'un objectif commun. Merci beaucoup. Du coup, j'ai essayé de se reconnecter. Comment est-ce que vous avez… On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire pendant la crise et de notre manque de souveraineté qui nous aurait amené à certaines pénuries. On a vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel regard vous portez, vous Biocop, sur le sujet ? Est-ce que vous voyez l'idée d'un modèle différent entre celui que vous proposez, vous, et les GMS ? C'est comment, pendant la crise, il s'est révélé ce modèle ? Dans la gouvernance, au conseil d'administration, on a une vingtaine de groupements qui participent à la stratégie de Biocop et qui construisent le projet de Biocop avec les magasins, aussi des consommateurs et des salariés. C'est important parce que c'est ce modèle coopératif qui amène de la résilience. D'ailleurs, on se souvient souvent de la coopération quand il y a des crises. On demande aux salariés de racheter l'entreprise quand elle ne va pas bien. Moi, j'aimerais bien qu'on leur propose quand elle va bien aussi. Et en fait, globalement, on a fait ce qu'on fait depuis toujours, c'est-à-dire qu'on s'est assis autour d'une table et on a échangé. Il n'y a pas eu de problématique de pénurie, il y a eu des problématiques de rupture. C'est-à-dire que les gens ont acheté beaucoup, peut-être trop, en tout cas, ont changé de mode de consommation et donc, on a amené des ruptures dans les magasins. Il a fallu s'asseoir, essayer de comprendre les problématiques des producteurs, la demande des consommateurs et de construire des réponses. Il y a eu beaucoup de surproduction. Donc là, ça a été plutôt efficace. On a mis en place des systèmes d'aide et de soutien sur le lait, sur les agneaux à Pâques, sur les asperges, les fraises. Donc là, on a mis en place tous ces dispositifs-là. Et aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple très concret sur le lien au sol. Les achats de farine ont été faites au détriment des stocks. Donc, le blé est stocké, après il est moulu et une fois qu'il est en farine, il est vendu. Et il n'y a qu'une récolte par an, c'est un produit annuel. Et donc là, il y a un risque que les stocks ne couvrent pas la période de césure, c'est-à-dire le temps qui nous ramène à la prochaine récolte. Donc là, on y travaille. Et la bio, en général, n'est pas forcément sur un marché beaucoup tourné vers l'export, la concurrence internationale. Donc après, il y a toutes les questions qui nous dépassent un peu sur la Russie ferme ses frontières pour la vente de blé. La France, il va peut-être baisser et brade son blé à l'échelle mondiale. Voilà. Et parce qu'on est encore sur la marchandisation pure et dure de l'alimentation. Et nous, on n'est pas logiquement au sein de la coopérative. On ne parle pas d'un produit comme les autres. On parle de l'alimentation des Français. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions ensemble. On a vu que dans un article de l'Express, tu disais cette crise est une opportunité historique pour changer de modèle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Et comment est-ce que tu vois le nouveau modèle ? Et qu'est-ce qui, pour toi, ne va pas aujourd'hui ? Si tu avais la capacité de pouvoir opérer une transformation de modèle, qu'est-ce que tu ferais au niveau de l'alimentaire ? Tu parles ? Oui, vas-y, vas-y, fais. Oui, tu es revenu. Tu permets que je pose une question du coup, entre les deux ? Oui, parfait. Parce que du coup, dans mon schéma, comme ça, ça permet de faire mieux la liaison. Du coup, Cécile, sur Europe 1, on a vu que tu disais, il peut y avoir des gens qui meurent de faim avant même de mourir du Covid. On a vu énormément passer d'articles qui dénonçaient cette précarisation territoriale et de pauvreté qui révélaient une des inégalités plus fortes. Comment concrètement on peut faire pour pouvoir pallier à cette situation-là ? Et comment est-ce que peut-être Oxfam ou toi, tu t'engages pour mettre en oeuvre des mesures qui permettraient de rédiger ces problématiques ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour alerter sur le risque du basculement de 500 millions de personnes, un demi-milliard de personnes dans la pauvreté du fait du Covid ? Pas forcément du fait de la maladie, mais justement du fait de la désorganisation et ce qui est intéressant de l'interdépendance des espaces. Parce qu'une partie de ceux qui aujourd'hui sont dans une situation d'extrême vulnérabilité, ce sont ceux qui vivent du tourisme, par exemple, dans certains pays du Sud. Et que tous ces gens qui vivent du tourisme, eh bien, le tourisme s'étant arrêté et souvent étant dans une logique de très court terme où ils gagnent chaque jour l'argent dont ils ont besoin pour nourrir leur famille et ils se retrouvent basculés immédiatement dans la grande pauvreté. Mais effectivement, je viens de le voir, effectivement, ça existe aussi en France. Il y a un exemple qui est évident, c'est que, et qui montre à rebours l'efficacité des politiques publiques. Quand vous avez des enfants, une famille de 3 ou 4 adolescents qui mangent à la cantine pour 1 euro parce que le dispositif a été mis en place dans les établissements dans lesquels ils mangent et qui se retrouvent confinés chez eux, sans compter la suroccupation du logement, ils sont à la charge de leurs parents. Si vous imaginez qu'un de leurs parents était auto-entrepreneur, par exemple, travaillait comme chauffeur Uber avec une activité qui s'arrête, la situation les fait basculer extrêmement rapidement dans une grande, grande vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, donc nous, on a défendu qu'au niveau mondial, on mobilise 2,5 milliards d'euros pour notamment la distribution d'argent tout de suite au profit des plus vulnérables, c'est-à-dire de faire face à la crise immédiatement. Ça vaut pour tous les pays du Sud, mais ça vaut aussi pour certaines familles dans nos pays à nous parce qu'il faut répondre à l'urgence immédiate. Donc, en disant qu'on pouvait mourir de faim avant de mourir du Covid, c'est ça, c'est que les impacts de la crise et de la pandémie peuvent être encore plus rapides chez ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Et c'est là qu'il faut se dire à chaque fois qu'une crise, c'est un aggravateur et un révélateur. C'est un aggravateur des inégalités, on le voit, c'est-à-dire que plus vous êtes vulnérables, plus vous allez tomber dans la crise. Et pour sortir un tout petit peu du sujet, c'est une inégalité, l'inégalité millénaire, c'est celle entre les femmes et les hommes. Mais, et je suis sûre qu'une grande partie d'entre vous n'imagine pas ça, face aux catastrophes naturelles, on se dit que tout le monde est à peu près égal. Eh bien non, face aux catastrophes naturelles, ce sont les femmes qui meurent davantage. Quand il y a un tsunami, et Oksum avait fait ce travail en Indonésie, 70% des victimes étaient des femmes. Il n'y avait aucune raison pour ça. Mais si on creuse, et je vais répondre sur pourquoi pas des aliments plutôt que de l'argent, parce que c'est très important. si on creuse, on se rend compte que les femmes, elles ont à leur charge les personnes les plus vulnérables, les handicapées, les personnes âgées, les enfants, que du coup, elles fuient moins vite, qu'elles sont moins axées à l'information, qu'elles apprennent moins à nager. Donc, ça vaut pour les pays du Sud, du Sud-Est asiatique, mais ça vaut aussi pour les pays plus développés, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les principales, enfin, il y a une surmortalité de victimes de Katrina chez les femmes afro-américaines, parce que les inégalités se cumulent. Et ces inégalités-là, là aussi, ce n'est pas une fatalité, et plus on les identifie, mieux on agit. Pourquoi pas des aliments plutôt que de l'argent ? Parce qu'en fait, vous comme moi, vous êtes capables de faire vos courses, et vous êtes capables de savoir comment arbitrer. Donc, c'est tout à fait possible, surtout dans nos pays où on a accès à l'alimentation, il y a des boutiques qui sont ouvertes, et c'est beaucoup plus rapide, on pouvait très bien imaginer, mais c'est intéressant sur notre rapport à la pauvreté, on pouvait très bien imaginer que les familles qui payent la cantine à 1 euro, on a des fichiers. Et donc, on se dit, ce qui va leur manquer, c'est 4 euros par enfant et par jour, et on multiplie 4 euros par enfant et par jour à toutes les familles qui payaient la cantine à 1 euro, et on fait un virement sur les comptes bancaires de ces familles qui payent la cantine. Et elles vont ensuite se nourrir elles-mêmes. Parce que dans le fait d'aller à une banque alimentaire, d'aller chercher de la nourriture, pas la nourriture que vous avez choisie, pas forcément celle que vous mangeriez. Il y a une relation à la pauvreté qui dit beaucoup, et je ne peux que vous inviter. Si vous avez justement, parce que nous en avons tous, on a des a priori dans les inégalités de genre, mais on a tous des a priori à l'égard de la pauvreté, que si on veut vraiment, on peut s'en sortir, que les pauvres gaspillent leur argent, que c'est pour ça qu'il faut leur donner plutôt des choses en nature, que leur donner de l'argent, parce qu'ils ne sauront pas bien le gérer. Il y a un côté très paternaliste et parfois assez méprisant à lire le livre qu'a publié ATD Quart Monde, qui s'appelle Contre les idées reçues sur la pauvreté, que vraiment, je vous invite à lire, même si vous êtes persuadés que vous êtes très sensibilisés à ce sujet, c'est un petit livre très rapide à lire et ça va décrasser un certain nombre de choses. Pareil avec l'humanitaire. Avec l'humanitaire aujourd'hui, de plus en plus d'ONG, Oxfam l'a fait très tôt, nous ne faisons plus de distribution alimentaire, nous faisons ce qu'on appelle du cash for food, c'est-à-dire de l'argent pour que les gens s'achètent à manger. Pourquoi ? Parce que ça évite aussi de déstabiliser les marchés locaux, ça permet de recréer une production locale qu'on peut vendre, ça permet aussi aux gens de s'organiser, de choisir ce qu'ils mangent, de prioriser. Et enfin, et je m'en arrêterai là, Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, a fait une démonstration très intéressante sur ce qui se passait quand on donne de l'argent aux pauvres. Eh bien, en général, ils ont des choses très rationnelles, c'est-à-dire qu'ils économisent un tiers de ce qu'on leur donne, un tiers sert à améliorer leur ordinaire, et un tiers à des dépenses nouvelles, de loisirs, etc. Et du coup, ça les met aussi dans une logique très différente et ça aide beaucoup à sortir de la pauvreté. Vraiment, c'est un sujet qui me passionne et sur lequel, pour le coup, en termes de politique publique, si on réfléchit un peu et qu'on sort de « on dépense un pognon dingue », pardon, mais c'était exaspérant. En fait, on croit toujours que si on aide les gens en nature et qu'on réfléchit à leur place, on va être plus efficace. Ce n'est pas du tout vrai. Et si je peux vous laisser un souvenir de cette histoire, on parlera aussi de cette question des territoires, c'est que regarder autour de vous et d'essayer de se décrasser ces a priori sur la pauvreté, vraiment, ça fait beaucoup de bien. La France est un des pays où il faut le plus de temps pour sortir de la pauvreté, six générations. C'est-à-dire que quand vous naissez enfant de pauvre, vous le restez, d'ailleurs Piketty dans son ouvrage précédent le montrait très bien, quand on est locataire, on a toutes les chances d'être un futur locataire d'un enfant de propriétaire qui lui sera propriétaire et propriétaire bailleur. C'est-à-dire que les inégalités, on les transmet en fait. Et donc, on a des outils pour pouvoir les réguler ou lutter contre ça, mais un des premiers chemins, c'est de se départir de ces a priori. Et j'ai lu Justine qui n'était pas d'accord, mais je ne sais pas sur quoi elle n'est pas d'accord. Parce que ce que je vous dis n'est pas une conviction. C'est nourri, comme sur les questions écologiques, du travail à la fois des économistes et des scientifiques. Justine, n'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose de poser une question dans la partie questions. Comme ça, je pourrais remonter ça juste après. Merci beaucoup, Cécile. Pierrick, du coup, par rapport aux mesures que tu préconises, particulièrement liées à cette question de la crise. Et puis, on va aborder ensuite la question des territoires. Et puis, on aura une dernière partie plus prospective avant de passer aux questions. C'était surtout la question de la relance, enfin, de l'opportunité par la relance. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'était difficile de même quantifier l'argent, la planche à billets qui fonctionne en ce moment. Et pour moi, elle est là, l'opportunité, c'est-à-dire de relancer l'économie de la manière la plus résiliente et en tout cas la plus moderne. et je pense que la modernité, elle est dans la question climatique, elle est dans l'environnement, elle est dans le lien entre social et écologie. Et c'est bien là, pour moi, le gros enjeu des prochaines années. Et ensuite, moi, ce que je souhaiterais, en tout cas, dans cette relance, au-delà de critères qui peuvent être plus ou moins objectifs, mais sur l'écologie, voilà, il y a des questions, il y a des critères à poser sur l'utilisation de l'argent public. Moi, il y a une vraie question autour de la solidarité. Quand je vois un ministre du budget faire une quête pour l'hôpital, demander à faire un appel au don pour l'hôpital, ça me questionne vraiment sur le rôle de l'impôt, sur le rôle de la redistribution. Et sur le rôle d'une forme de mutualisation des risques. C'est-à-dire, oui, on n'est pas tous exposés de la même manière aux risques qui nous entourent. Et là, je me questionne sur le rôle de l'État à cet endroit-là. Et, idem, dans le monde de l'entreprise, on dissocie souvent l'économique et, bon, alors, on va appeler ça philanthropie, solidarité. Et moi, je trouve que ça devient inacceptable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas privatiser les gains et faire de la solidarité. quand je vois des très grandes entreprises, aussi formidables soient-elles, côté en bourse, qu'on applaudit des deux mains parce qu'elles font du gel hydroalcoolique. Alors, ce n'est pas un jugement. Ça me questionne juste, en fait, sur le sens qu'elles donnent à leur activité avant et le sens qu'elles donnent aujourd'hui. Il y a besoin de solidarité en temps de crise, pendant ces deux, trois, quatre, cinq, six mois qu'on va traverser. Ensuite, moi, j'aimerais que Bercy devienne le ministère de l'économie sociale et solidaire et que le social et le solidaire soient partie intégrante des projets de l'entreprise et que, alors qu'on l'appelle comme on veut, ESS, entreprise à mission. Je sais bien qu'il y a des débats internes, mais internes à ce monde-là, je pense qu'il y a besoin d'unité sur ce sujet-là et on doit tous, en tant que citoyens, avoir une exigence vis-à-vis des entreprises chez qui on consomme, chez qui on achète, une exigence à cet endroit-là sur les valeurs ajoutées qu'elles peuvent créer. Et là, on est à un… Je ne sais pas s'il y aura un jour d'après, je pense que c'est une amplification. Ces phénomènes étaient déjà présents avant. On est en train de vivre un potentiel accélérateur et je pense que, je vais dire non, mais nos sujets sont sur la table aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va en sortir ? Quand on voit le courrier du MEDEF au ministère de la Transition écologique, on se rend compte que les résistances vont être très fortes et c'est normal. C'est normal. Le changement amène forcément des résistances à ceux qui perdront le plus ou qui ne sont pas dans ces logiques-là. Mais à nous, je dis nous, entreprises qui sommes dans ce mouvement-là, cette appétence-là, à nous exprimer, à nous faire entendre et à assumer ça. Après, la grande question qui se pose autour de cette relance, et là, moi, je n'ai pas la réponse, c'est la question de l'ampleur de la crise économique. Et donc, je ne la sous-estime pas. Au contraire, elle doit être partie intégrante des modalités de relance. mais ce n'est pas parce qu'on veut répondre à de l'emploi ou à de la réactivation d'entreprises en difficulté qu'on doit jeter par la fenêtre toutes les modalités de progrès social et de progrès écologique. Tout à fait. Et puis, même, on le voit, si on suit des thèses de personnes qu'on ne pourrait pas taxer de gauchistes comme Jean-Marc Jancovici ou autres qui montrent concrètement par des modèles extrêmement approuvés aujourd'hui que les enjeux écologiques et énergétiques vont poser un problème au niveau de la croissance ou même juste de la pérennité économique dans les années à venir. On ne parle plus d'un 2100 ou d'un 2200. Là, on parle de 2030 et de la capacité à la non prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux aujourd'hui d'avoir une répercussion directe d'un point de vue économique. Donc, c'est ça qu'il faut dire à ces gentils représentants ou à Geoffroy Roux de Bézieux parce que finalement, il ne se représente plus que lui-même, j'ai l'impression en ce moment, que repousser les normes environnementales, c'est faire un choix très désastreux même pour la croissance et la pérennité économique des entreprises. Et à Burelomère, à Burelomère, à Bonneau-Lomère de rebrander son ministère, le ministère de l'économie durable, c'est finalement qu'une bonne décision d'un bon père de famille, comme on aurait dit à une certaine époque, révolue, je l'espère. Je passe maintenant à la deuxième partie pour venir à la question des territoires. Aujourd'hui, à l'heure de la crise sociale, comment vous concevez la mondialisation chacun et comment est-ce qu'on oppose, on a tendance à opposer mondialisation et protectionnisme économique ? Est-ce qu'il existe un protectionnisme économique et un mondialisme des idées des personnes ? En quoi vous croyez et comment vous percevez-vous chacun la mondialisation aujourd'hui et le jour d'après mondialiser ou non ? Du coup, je donne la parole à Cécile. Alors, je vais répondre, mais juste avant, je veux dire deux choses par rapport aux questions que j'ai réussi à avoir. Un, s'il faut six générations, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE qui dit que la France est un des pays les plus fossilisés où la mobilité, alors évidemment, il peut y avoir des cas particuliers, mais en moyenne, il faut 108 années pour réussir à passer du seuil de pauvreté à un revenu médian. donc c'est une situation de grande stabilité qui ressemble un peu à l'ancien régime où effectivement, il y a des gens qui sont pas là-dedans. Sur les idées reçues, j'ai vu passer le message de quelqu'un qui dit oui, mais est-ce qu'on est sûr que l'argent qu'on va donner aux pauvres, il ira dans l'assiette des enfants ? Eh bien, je vous invite vraiment à lire ce livre sur les idées reçues, sur les pauvres et la pauvreté parce que c'est finalement bizarrement toujours. Moi, j'ai entendu des ministres expliquer que oui, le problème, c'est que quand on versait l'allocation de rentrée scolaire, ça allait dans des écrans géants, etc. C'est souvent plutôt un discours qui est fait pour ne pas aider les pauvres que quelque chose qui s'appuie sur la rationalité. C'est comme les fraudes à la sécurité sociale ou les fraudes aux aides sociales versus la fraude fiscale. Le rapport, il est exceptionnellement inversé. Donc, il y a effectivement beaucoup d'a priori et on utilise ces a priori ou ces idées fausses pour pouvoir justifier de ne pas le faire. Pour répondre sur la question de l'aide alimentaire, oui, c'est évidemment que c'est mieux l'aide alimentaire que rien du tout et que le rôle des Restos du Coeur est aujourd'hui essentiel. Mais de fait, si on y réfléchit, les Restos du Coeur gèrent aujourd'hui un service public. C'est inouï d'imaginer le niveau et le nombre de repas qui sont distribués par les Restos du Coeur. Donc, ça devrait nous poser la question. C'était, comme le disait Coluche, ça devait s'arrêter et ça ne s'arrête pas. Non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça augmente. Et enfin, pour enchaîner avec ce que tu disais, oui, bien sûr que, en fait, je pense qu'il va y avoir deux choses. C'est un Tchadien qui m'avait fait la réflexion de dire qu'il y avait plusieurs civilisations dans le monde, c'était n'importe quoi. Parce que même au bord du lac Tchad, sous la menace de Boko Haram, on sait comment on vit à Paris. On sait comment on vit aux États-Unis. On connaît les dernières aventures de Britney Spears. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'une seule civilisation. À part quelques petites parties du monde, le niveau d'interconnexion est très élevé. La connaissance de ce qui se passe ailleurs est très élevée. Et la connaissance des inégalités est aiguë aussi. Et c'est pour ça que je pense que dans la récente période qui vient de nous arriver, il y a trois éléments qui me paraissent être de nature planétaire. Le premier, c'est MeToo. MeToo, c'est la même révolte des stars hollywoodiennes que des femmes victimes de viols collectifs en Inde. C'est la même histoire, en fait. C'est l'histoire millénaire de l'inégalité femmes-hommes. Et c'est aussi une grande prise de conscience collective que, même si ça s'exprime de manière différente, la racine est la même et la même sur l'ensemble du globe. Mais cette question des inégalités, et donc je pense que là, de toute façon, tu disais de façon un peu brutale sur le fait que Geoffroy Roude-Bézieux et d'autres allaient devoir atterrir, quand on voit ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé au Maroc avec le boycott de quatre grandes marques qui a été organisée sur Facebook, ce qui s'est passé évidemment avec les printemps en rame, mais récemment ce qui s'est passé au Liban, le moteur de ces mobilisations sociales, il est très souvent lié aux inégalités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est insupportable. C'est insupportable dans certains pays de savoir que si vous aviez de l'argent, vous pourriez faire sonner votre enfant alors que là, vous êtes condamné à le regarder mourir. Et ça, on pourra le prendre par le bout qu'on veut, ce sera toujours insupportable. L'autre élément qui est très lié au territoire, c'est qu'on a pu croire une espèce de fable, et c'est ce qu'il y a, d'ailleurs, c'est la leçon de l'affaire des masques, c'est qu'on s'est dit pas de problème, on n'a plus de stock de masques, on commandera en Chine. Sans imaginer et sans penser qu'à un moment, quand les Chinois vont être concernés, ils vont produire des masques pour eux. Et puis, nous, ils verrons plus tard. Et donc, c'est cette logique-là où on est à la fois en capacité de penser cette vision planétaire, mais aussi, comme l'a très bien dit Pierrick, de repenser aussi le lien au territoire, de se dire qu'il n'y a aucune raison, en fait, structurelle, à acheter des oignons de Néo-Zélandais alors qu'on peut produire des oignons sur l'ensemble du territoire français. Et qu'en vrai, on peut très bien imaginer des règles qui disent que les animaux ne peuvent pas parcourir plus de temps de kilomètres entre l'endroit où ils vivent et l'endroit où ils sont abattus. Du coup, de fait, on va à la fois améliorer la situation des animaux et on va améliorer le revenu et le lien. Et ensuite, pour finir, il y a tout ce débat sur la question du prix, en disant mais est-ce que les Français vont être prêts à payer plus ? Donc moi, je fais souvent l'exercice. Un jean Lévis et un jean 1083, c'est le même prix. 99 euros. C'est le même prix. Ce n'est pas le même jean. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les ateliers de 1083 qu'on a commencé à coudre des masques en tissu parce qu'il y avait du tissu et des machines à coudre et des gens qui savaient coudre. Donc ça aussi, je pense quand même que ça ouvre la réflexion sur ces sujets. Mais Pierrick a raison et tu as raison aussi. Le principal, à mon avis, sujet pour tout ça, c'est qu'il faut qu'on arrête de penser que les gens qui ont raison sont les gens qui ont donné des leçons depuis des années avec beaucoup, beaucoup d'assurance. Le dogme des 3% qui a volé en éclats et qui te disent que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Les banquiers, pour lesquels c'est finalement assez facile de prêter 10 millions, mais quasi hors de portée de prêter 15 000 euros sans demander des garanties, des pures garanties, etc. Je pourrais multiplier les exemples. Et pour ça, la meilleure histoire que je connaisse, c'est celle du petit prince quand il arrive sur la planète où il y a un monsieur qui ne fait que des additions. Et il répète toute la journée « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux » et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est plus un homme, c'est un champignon. Et donc, j'ai eu la chance d'être formée à l'ESSEC, d'être de la promo 2000, c'est-à-dire la promo où la nouvelle économie allait tout révolutionner, où un de mes non-camarades faisait un travail sur la fluidification des marchés financiers comme facteur de croissance. Et je pense que mon écologie s'est enracinée à ce moment-là en disant « Le truc a l'air sérieux, mais ce n'est pas sérieux. » Ah ouais, ça peut être marrant de vendre à des gens qui n'en ont pas besoin des produits inutiles, genre des protège-string à mettre tous les jours, genre des lingettes. Alors, c'était la folie, je pense que vous êtes ici, certains d'entre vous, beaucoup trop jeunes, mais il a existé un monde sans les lingettes où on savait utiliser un chiffon et où c'est finalement des fois beaucoup mieux un chiffon en coton qu'une lingette en non-tissé qui n'absorbe rien du tout. Pardon pour le côté très trivial, mais je trouve que sur ces sujets, on se laisse trop facilement imposer une espèce de vision rationnelle du monde qui n'a rien de rationnel, qui n'a strictement rien de rationnel. Parce qu'y compris sur un angle budgétaire, les masques qu'on achète aujourd'hui, c'est qu'à cinq fois, peut-être six fois, le budget qu'on aurait pu consacrer si on avait gardé le stock de masques en le faisant rouler de façon là aussi très rationnelle. Ça vaut pour le budget des hôpitaux. La vision extrêmement procédurière où on met des gestionnaires de services par-dessus des gestionnaires d'hôpitaux, par-dessus l'ARS et entre les deux, des regroupements d'hôpitaux qui surveillent. Ça produit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent finalement. Et ça peut être beaucoup plus coûteux que de fixer des objectifs lâches en demandant aux gens de les gérer eux-mêmes. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc pour moi, là maintenant, il va quand même falloir mener une sorte de combat qui est de dire ça suffit de nous donner des leçons. Et c'est pour ça que je trouve que la réaction de la jeunesse sur la question climatique est passionnante parce qu'ils disent en fait arrêtez de nous expliquer la vie parce que déjà vous nous avez mis dans cette situation. En plus, quand il y aura les vrais problèmes, vous ne serez plus là pour le voir ou vous serez dans des maisons de retraite qu'on payera. Donc si vous pouviez nous lâcher la grappe 5 minutes, c'est bien. Ils ont raison. Ils ont raison. Et moi, je suis très, en même temps, je suis passionnée et par l'économie et par la gestion et par la conduite des politiques publiques parce qu'en vrai, oui, on peut encadrer les loyers. Il suffit de le décider. Oui, on peut avoir un pass unique et baisser le prix du pass unique. Oui, on peut, et j'ai lu ce message et je suis complètement d'accord, c'est un des sujets que je trouve passionnant, on peut réfléchir aux règles comptables qui s'appliquent aux entreprises. Pourquoi, quand on examine le bilan d'une entreprise avant de lui prêter, on utilise des ratios qu'on utilise depuis, allez, 50, 60 ans qui semblent hyper sérieux. Le cash flow, est-ce que c'est plus ou moins important que l'impact environnemental ? Très honnêtement, ça se discute. Très honnêtement, ça se discute. Donc, je crois vraiment qu'il faut aussi qu'on se dote parce que parfois, les politiques, ils sont un peu limités. Ils ont un cerveau de poulet. Ils voient ce qui leur passe devant les yeux. On leur dit PIB, 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 PIB. Mais PIB, quand il y a l'accident d'AZF, ça fait du PIB. Les accidents de la route, ça fait du PIB. Est-ce que c'est forcément un bon critère ? Non. Donc, je pense aussi que parmi tous ceux qui portent cette nouvelle économie, beaucoup se sont vus, justement, je fais le lien avec le territoire, comme disant on va s'occuper de notre petit périmètre. On va s'occuper de ça au niveau communal, au niveau territorial. Mais les affaires nationales, les affaires européennes et encore plus au niveau international, trop compliquées pour nous. Et je pense qu'il faut se décontracter maintenant. Il faut dire que ce changement de règles, il doit se faire à tous les niveaux parce que c'est plus possible et finalement, c'est plus rationnel, plus normal, plus fondé scientifiquement, plus pertinent de faire différemment. Et il faut arrêter d'être timide. Mais il faut aussi être conscient que ça passe par un moment de rapport de force. Oui, bien sûr. Donc, je vais reprendre, tu as fait référence à mon expérience. Quand vous dites que les agents immobiliers qui encaissent trois mois de loyer pour faire un état des lieux, ce n'est pas possible, il ne faut pas s'attendre à ce que les agents immobiliers trouvent ça hyper fun, même si quelque part dans leur tête, ils savent que ce n'est pas complètement injuste qu'on dise ça. Sur le moment, c'est désagréable. Donc oui, bien sûr, et je ne crois pas aux grandes conférences collectives de tout le monde, on va réussir à se mettre tous d'accord sur tout. Ce n'est pas vrai. Quand on demande à des dirigeants d'une entreprise de maximiser les dividendes, quand c'est ça leur lien de conduite, on ne peut pas leur demander d'engager la transition écologique. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer les règles. Je crois donc que pour moi, le moment essentiel qui est devant nous, c'est de penser ces différents niveaux, c'est de penser la solidarité entre les territoires, c'est de ne pas dire que les régions riches vont attirer les entreprises et puis les régions pauvres qu'elles se débrouillent. Ce n'est pas possible. Et à l'inverse, c'est de se dire qu'on a aussi besoin de ceux qui cultivent, on a besoin de ceux qui accueillent nos ordures, on a besoin de ceux qui permettent qu'il y ait des forêts. Il y a une interdépendance entre tous ces territoires, mais on arrête aussi de se laisser imposer des règles qui sont des règles absurdes. Je ne veux plus qu'on nous explique que ce n'est pas vrai, on ne peut pas mettre de conditionnalité au versement du CICE ou au versement des aides actuelles et qu'on ne nous explique pas non plus qu'il n'y a pas d'argent, on vient de trouver 20 milliards. On vient de trouver 20 milliards et on vous enquiquine pour baisser les APL de 3,5 millions. Voilà. Et donc tout ça, il faut se décontracter, j'allais dire, il ne faut plus avoir peur en fait. Il ne faut plus avoir peur de quel côté est la rationalité dans la période. Je me permets de vous dire je fais un écho. Allô ? Ah, c'est bon. Alors, ah oui, c'est quand je sais quand tu n'es pas en mute, c'est parfait. Du coup, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport à une question qui a été posée parce que ça permet de pouvoir juste finaliser le propos. Question de Sébastien qui demande qu'on a beaucoup voté la 22 personnes qui ont voté, est-ce que vous pensez que la réorganisation du territoire doit être portée par les pouvoirs publics ou par les initiatives privées et collectives ? Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que tous les niveaux, si on peut regrouper ça en cinq grands piliers, demain actionnés par l'ensemble que ce soit pouvoirs publics, structures privées, etc., qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles seraient les cinq grandes priorités à mettre en place pour déjà démarrer le travail ? Parce qu'on a l'impression que le travail, en tout cas d'un point de vue extérieur, je sais que non, au niveau économique, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire, mais pour le grand public, ça a l'air colossal, en fait, les enjeux, et on ne sait même plus vers qui se tourner et militer de quel côté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si tu avais une baguette magique, entre guillemets ? Qu'est-ce que tu ferais d'un point de vue public ou d'un point de vue des initiatives privées ? Et je te reposerai aussi la question à toi, Pierrick, après. Tu peux t'exprimer. Cécile ? Pardon ? Ah, pardon. Je crois que j'ai pas entendu un bout que tu as dit. C'est à moi que tu posais la question ? Oui, oui, oui. En fait, je te demandais de préciser, en fait, pardon, désolée, parce qu'il y a une question qui a été posée justement par quoi on commence, en fait. comment est-ce qu'on réorganise du coup les territoires et la rupture territoriale ? Et du coup, la question, c'est par où qu'on commence et s'il y avait cinq choses à faire, quelles seraient-ils et qui mènerait ces actions-là pour que les gens comprennent est-ce que ça devrait venir d'eux, de leur choix de vote, de consommation, de l'État ? Je pense qu'en fait, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a, je crois pas qu'il y ait juste la démocratie locale, juste les initiatives privées ou juste l'État. Pas du tout. Alors moi, je pense pas du tout ça. Je pense que sur un certain nombre de sujets, l'initiative privée, elle peut être pas à vocation lucrative, elle peut être bien plus efficace. C'est-à-dire que la capacité d'auto-organisation, de mobilité, d'efficacité, elle est plus grande et qu'il n'y a pas besoin que l'État ni que la puissance publique ne gère la puissance publique, elle dessine un cadre. Et ensuite, elle dote l'organisation globale de ce cadre et ensuite, chacun l'utilise. Le deuxième outil, enfin, il y a trois outils de la puissance publique. Le premier outil, c'est la réglementation, ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Le deuxième outil, c'est la fiscalité, c'est-à-dire qu'on peut plus fiscaliser ou moins fiscaliser ce qu'on estime bénéfique ou non. Et le troisième outil, c'est la commande publique, qu'est-ce qu'on achète ou qu'est-ce qu'on n'achète pas. Si on décide que toutes les cantines et que toutes les restaurations collectives hors domicile doivent acheter des produits bio, locaux et de saison, ça va complètement changer les modes de production. Donc, il faut utiliser ces trois outils-là et je pense qu'il y a une vraie question démocratique. La question démocratique, c'est comment, alors au niveau national, on arrive à déprésidentialiser parce que quand tout repose sur un seul, d'ailleurs ça vaut dans les entreprises, quel que soit le génie, en général c'est compliqué, une petite pensée à ce moment-là à Arnaud Lagardère, mais pour montrer que ce sujet-là n'est pas réservé à la Ve République, mais comment aussi on estime au bon niveau les modes d'intervention. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se gérer au niveau national, des choses qui peuvent se gérer et qui doivent se gérer au niveau local et d'autres au niveau européen. Et donc, pour moi, le sujet, c'est un, un sujet de démocratie, deux, un sujet financier, du rôle des banques, du rôle de la finance aujourd'hui qui est le robinet. Si on ferme, on ouvre le robinet à certains endroits, on change les choses. Et ensuite, une capacité à la réglementation sur ce qui est le plus destructeur d'environnement et destructeur de notre avenir. On a bien vu quand même un sujet majeur qui est qu'on a quasiment arrêté la circulation en Ile-de-France et il y avait quand même beaucoup de particules fines. Pourquoi ? Parce que c'était la période des épandages des grandes cultures. Et que donc, changer le modèle agricole me semble être là aussi un sujet absolument prioritaire. Donc, je pense que, pour le coup, et pour finir sur la méthode, il faut dire, voilà où on va aller. Et on ne va pas mollir de ça. Donc, j'ai vu quelqu'un passer en disant, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était au gouvernement ? J'adore cette question. L'encadrement des loyers, par exemple. L'encadrement des loyers, c'était la première fois qu'on se mettait à réglementer un marché qui avait été totalement libéralisé depuis 1986. Autant vous dire que ce n'était pas une mince affaire. Et donc, il faut dire, c'est ça qu'on va faire. De la même manière, on peut dire, en fait, on ne va plus avoir de pesticides du tout. Se fixer un horizon assez clair, compréhensible. Et ensuite, on discute. Et ensuite, on voit les moments où peut-être qu'on peut faire des erreurs, réfléchir et discuter. Mais être très clair sur les objectifs. Parce que le problème, c'est qu'en 2007, dans le premier Grenelle de l'environnement, on a dit, on va convertir, je ne sais même plus les pourcentages en bio. On va augmenter le transport de marchandises par voie ferrée. Résultat des courses, c'est le contraire qui s'est passé. Donc, il ne faut pas seulement fixer des objectifs dont on sait qu'on ne les atteindra pas, mais se dire, voilà, on va y aller. On peut discuter la méthode, mais l'objectif est aussi le terme assez rapide sur la question du gaspillage alimentaire, sur la question de l'usage du plastique. Il faut absolument se sortir de l'usage du plastique. Ça pose aussi la question de la réutilisation, du réemploi, de dire que, par exemple, tous les… Je vais donner un exemple parce que j'aime bien donner des exemples concrets. Tous les… tous les électroménagers vendus en France devra être garantis et réparables pendant 10 ans. Voilà. Parce que la durée de vie d'une bouilloire électrique, ça ne peut pas être 18 mois. Il faut arrêter de se mentir, ce n'est pas avec un modèle soutenable. Et que, du coup, ça créera évidemment aussi de la… de l'activité locale de réparation parce que votre réflexe, ce ne sera pas de commander une nouvelle bouilloire sur Amazon, mais d'aller la faire réparer pas très loin de chez vous. C'est comme ça qu'il faut penser la transition. mais je rejoins François Gemmène qui disait parler de transition écologique, c'est difficile parce que, en fait, quand on pense transition, on dit ça va se faire doucement. Et ça ne va pas forcément se faire doucement. En fait, ça va se faire de façon difficile et de façon peut-être un peu conflictuelle, comme beaucoup de transitions. Et donc, du coup, je pense qu'il faut aussi penser cette conflictualité d'où la nécessité de cette question démocratique où il faut que ceux qui ont la responsabilité de mettre en œuvre ces décisions-là, ils les élaborer, assumer et qu'ils en soient comptables. Oui, on voit que le gouvernement demande de plus en plus de radicalité et que c'est un mot qui n'appartient plus à certaines pensées extrémistes du bon ou du mauvais côté, entre guillemets, et qu'on a besoin d'une vraie transformation. J'ai l'impression que le grand public a vraiment conscience de ces enjeux-là, mais que ça ne se propage pas. Pierrick, en ce moment, des économistes comme Gaël Giraud ou autres nous parlent de réindustrialisation verte, de retour à la terre, de réapprendre même cette pratique de la terre. Comment est-ce que toi, tu vois, étant au cœur de la filière alimentaire et du coût agricole d'une certaine manière, directement, mais bientôt directement, si je me souviens bien des projets que vous avez chez Biocop, comment est-ce qu'on revitalise les territoires par cette filière agricole qui semble, pour certains économistes, le moyen d'être résilient face à une potentielle grosse crise économique qu'on risque de vivre si on ne va pas dans le bon sens ? Pour répondre à cette question, je vais illustrer la position de Biocop et notre position depuis le départ, c'est de travailler avec des collectifs et des groupements et que la structure du monde agricole, ce n'est pas intuitif pour le monde agricole. C'est-à-dire que le monde agricole est plutôt fait d'individualités et comment les agriculteurs et les paysans se réapproprient leur territoire et construisent des collectifs pour… Il y a plein de bonnes raisons, déjà pour être plus fort et pour échanger, mais aussi pour être en relation commerciale plus égalitaire, être maître de la valeur ajoutée qu'ils créent, pouvoir potentiellement transformer leurs produits, être premier metteur en marché. Globalement, tout ça, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Et on ne peut pas faire un commerce équitable avec des individualités. Et quand on vient sur la question de l'articulation des territoires, on a des débats en interne chez Biocop parce qu'on a une section agricole qui a 20 groupements. C'est une section agricole qui fait partie des 3200 fermes qui ont construit la bio. Aujourd'hui, la viande bio, les céréales bio viennent de ces groupements globalement, pas que chez Biocop. Il y a des degrés divers, mais par exemple, sur le lait, il y a une coopérative qui s'appelle Biolay et qui fait aujourd'hui, qui collecte aujourd'hui 30% du lait bio en France et donc qui pèse économiquement face à des Danone ou autres. Et on a en face l'image d'épinal du producteur local qui vient avec sa cagette de salade en magasin, ses bottes toutes crottées. Et alors là, c'est l'idéal pour les consommateurs. Et là, il y a un décalage en fait entre l'attente consommateur, celle qu'on souhaite tous, c'est-à-dire j'ai un petit producteur à côté, il vient, livrer la Biocop et les Biocop travaillent beaucoup en local et c'est quelque chose qu'on développe. Mais ce qui structure l'agriculture, ce qui la rend résiliente et ce qui la rend pérenne dans l'avenir, c'est bien de travailler avec des groupements. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, parce que, c'est de structurer les agricultures locales. Et c'est par cette structuration, quand les groupements se mettront ensemble, ont des outils logistiques communs, pourront livrer les 10-15 Biocop et autres magasins bio et voir supermarchés locaux. Là, on pourra parler d'agriculture résiliente. Et en interne, il y a des tensions parce qu'avec les groupements, on planifie, on s'engage sur trois ans, on fixe des prix, les volumes, etc. En local, on ne planifie pas. Donc, les magasins achètent prioritairement en local et ça désorganise complètement le parti national. Il y a une forme de distorsion de concurrence. Donc, ça, ça se gère au sein de la coopérative Biocop. On échange, on essaie de se fixer des règles d'organisation. Mais ce sont des vrais sujets et qui, pour moi, sont essentiels dans les territoires. Ensuite, ça m'amène à un deuxième sujet qui est le lien du consommateur avec ses entreprises et son territoire. Effectivement, le G1083 et le G10 Davis, ils ont le même prix final. Sauf que Lévis est en capacité de faire des remises de 80%. Il est en capacité de répondre à cette injonction économique qui est de faire des soldes six mois dans l'année. Sinon, ça ne se vend pas. 1083 choisit un autre modèle économique, un autre modèle de distribution, se développe, structure. Et à quoi répond le consommateur ? Comment le consommateur se comporte face à ça ? Aujourd'hui, je suis navré de le dire, mais le consommateur n'est pas le plus docile et le plus à même de répondre à ces enjeux-là. Un autre exemple, je ne sais plus quel grand distributeur, je sais quel grand distributeur, mais c'est Auchan. Auchan, pendant trois, quatre ans, s'est dit on arrête les promos, c'est de la drogue dure, ça nous coûte cher et il faut qu'on sorte de ça, c'est une drogue dure. Quand on a commencé la promotion, on est obligé de continuer. Auchan a vu une érosion de ses parts de marché comme jamais. Et donc, pour moi, la grande question est pareil pour la question de la grande distribution, c'est-à-dire l'ultra-consommation, là on peut dire la grande distribution, la distribution, le monde agroalimentaire a déstructuré, a détruit la qualité, etc. Les grands gagnants de ce système-là, ce sont les consommateurs. Ils ont vu les prix baisser, ils ont vu des commerces fournir de tout, tout le temps, du monde entier. Je viens du Nord, on mange du Picalili ou on boit des bières belges dans le Nord. Jusqu'à il y a 20 ans, 25 ans, ça ne se trouvait pas dans le sud de la France. On ne trouvait pas des navettes de Marseille dans le Nord de la France. Aujourd'hui, on a de ça partout, tout le temps. Les gens demandent des fruits et légumes hors saison. Donc, après, comment les enseignes changent de modèle, essaient d'être pédagogue, d'accompagner les consommateurs et comment le consommateur réagit en échange ? Et moi, je pense qu'il y a une vraie question. Et quel est le lien qu'a le consommateur avec son entreprise, son territoire ? Et c'est lui qui va pouvoir stimuler ou développer une économie qu'on pourrait appeler utile. Et par rapport au consommateur, parce qu'il y a du coup une question qui a été votée à plusieurs reprises. Oui, je me permets de les poser en même temps. Sur justement, le ressenti de certains, c'est qu'il y a une incapacité de certains consommateurs à se prendre, notamment du sujet des circuits courts, de par les problématiques de pouvoir d'achat. On fait toujours le lien entre alimentation bio et alimentation bobo. Comment tu réponds à ça, toi, aujourd'hui ? Est-ce que pour toi, il est possible aujourd'hui de généraliser cette alimentation bio ou pas ? C'est encore une idée reçue ? Non, ce n'est pas une idée reçue que la bio est plus chère. Je ne veux pas contester ça. Il y a suffisamment d'articles qui sortent et je vais vous le dire franchement, je pense que, heureusement, heureusement que le prix de la bio reflète la grande question. On en a parlé soit dans la comptabilité, soit dans le prix final du produit, mais en tout cas que les externalités positives et négatives soient intégrées, ce serait formidable. La bio n'est pas pour un productivisme à outrance. Voilà, aujourd'hui, la réponse du grand syndicat agricole, c'est de dire pour sortir, pour améliorer la résilience agricole, l'autonomie alimentaire, il faut produire encore plus. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que du porc à 3 euros, 4 euros le kilo, ça n'existe pas. ça n'existe pas et ce n'est pas ou après, on va vendre nos déchets aux pays africains, on désorganise des déchets de volaille, on désorganise tous les systèmes et donc, tant que ces externalités-là négatives de pollution, de désorganisation des économies des autres pays, quand on leur vend du riz d'Asie, quand on leur ramène du poulet, alors qu'ils adorent, ils mangent le poulet bicyclette, ça, il faut l'intégrer au prix. Il faut l'intégrer au prix. Et là, le problème, c'est qu'on décroche le prix consommateur de la citoyenneté et de la politique. Donc, le consommateur, forcément, et on est tous pareil, c'est-à-dire, quand on se retrouve face à un rayon, on se dit, pour cette fois-ci, voilà, je vais faire une petite entorse ou là, je vais me faire plus plaisir. Moi, ce qui me rend optimiste, et après, enfin, ce qui me rend optimiste, en tout cas, ce que je pense, c'est que la bio n'a pas vocation à remplacer le conventionnel. Enfin, je ne crois pas à ça, le biocop ne deviendra pas carrefour en termes de puissance. Par contre, la bio a montré un modèle vertueux et a tiré l'ensemble de l'agriculture vers le haut. et il y aura d'autres labels qui vont se créer, les consommateurs feront leur choix. Ensuite, la question de, il y a aussi la question de la considération des acteurs comme biocop, moi, j'ai pu rencontrer la directrice de cabinet du ministre de l'agriculture qui, en gros, a dit exactement ça. Elle dit, mais vous, votre système fonctionne, vous vous enrichissez, ça marche, vous faites 20, 25 % de croissance. De toute façon, c'est que pour les riches et vous ne comprenez pas que c'est de toute façon l'international qui nous dirige, la distorsion de concurrence entre les Allemands, les Danois et les Français ou même le TAFTA, etc. Et vous, vous êtes là au milieu avec votre petit projet, ce n'est pas ça qui va faire le monde agricole de demain. Moi, en tout cas, en tant que président, moi, j'estime qu'on doit rester influent, on doit rester influent, on doit rester mobilisés sur ces questions-là, mais on a deux chantiers. On a deux chantiers sur la question du prix. Il y a un premier chantier dans le monde de la bio. Biocop s'est construit avec beaucoup de croissance, une fuite en avant, clairement, il a fallu structurer, ça fait 30 ans, 20 % de croissance chaque année, ça se digère, ça se gère et en plus, sur un modèle militant et non commerçant. Donc, en fait, Biocop, ce n'est pas faire du commerce. Ce n'est pas notre projet de faire du commerce. Notre projet, c'est de développer la bio, d'avoir un projet coopératif, de s'asseoir autour d'une table. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un projet sur un marché qui est un marché de commerçant. Et je peux vous dire qu'en temps de crise, ça se voit. Quand on s'assoit avec les grands distributeurs, j'ai parfois l'impression de ne pas parler la même langue. En tout cas, ce n'est pas tout à fait le même langage. Nous, on doit apprendre. On doit apprendre à faire du commerce. On doit se doter d'outils. Il y a des flux de marchandises, des flux d'informations. On doit baisser nos coûts. Donc, moi, je suis convaincu que Biocop va baisser ses prix dans les prochaines années. C'est un gros chantier. Et ensuite, il y a la question sociale. Là, je reviens. Biocop a un projet avec l'épicerie sociale et solidaire. Donc, ce que disait Cécile, ça m'a fait écho où dans l'épicerie sociale et solidaire, en fait, les produits sont quand même vendus, mais à des prix très bas. Et donc, les gens ont quand même la dignité d'aller faire leur course. Alors, ils achètent le beurre à 10 centimes, mais ils ont la dignité de choisir, d'être quand même dans l'acte d'achat et de se sentir consommateurs. Et donc, voilà. Et donc, on travaille beaucoup avec les gestras, c'est des épiceries sociales et solidaires. Ensuite, la question de l'accès à l'alimentation de qualité. Moi, je ne souhaite pas que Biocop s'empare de cette question pour les personnes les plus pauvres. Parce que ça, c'est le projet de Leclerc, je vous rappelle. Le projet de Leclerc, c'est de faire les prix les plus bas possibles pour que la consommation soit accessible à tous. Moi, je vois bien où ça nous a menés aujourd'hui. Alors, ça a fonctionné pendant 20, 25 ans. les 15, 20 dernières années sont un peu plus contestables. Et moi, je ne pense pas que ce soit le projet de Biocop. Donc, pour les 14, 20 % de personnes qui sont éloignées de cette capacité à acheter des produits biologiques, eh bien là, il faut se poser une question politique. Et Biocop peut y contribuer, peut y participer, mais ça ne doit pas être au cœur de son projet économique. Enfin, on est vrai qu'on participe, qu'on réfléchisse ensemble à cette question-là. Mais pour, à mon avis, 70 à 80 % des gens consommer bio n'est pas inaccessible. Je voyais, Cécile, que tu voulais réagir à quelque chose et ensuite, je me permettrais de vous prêter à l'exercice du question-réponse en 20 secondes pour que je puisse aborder certains des points qui ont été demandés dans les questions. Oui, moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Pierrick et en disant qu'on n'était pas des commerçants parce que moi, je suis cliente, j'essaye au maximum de mettre en accord mes valeurs, mais je ne suis pas du tout parfaite parce que je vis dans un monde et ça, je veux le redire à tous les gens qui nous écoutent, même si les consommateurs étaient parfaits, même si on était tous, tous, tous parfaits, on arriverait à faire 25 % du chemin qu'il faut faire pour atteindre les objectifs en matière de l'émission des émissions de gaz à effet de serre parce que c'est Carbone 4 qui l'a montré, 75 % sont liés à des politiques publiques ou des politiques plus globales sur lesquelles on n'a pas barre. Donc je suis par exemple, si moi je veux acheter du chocolat poulain parce que mes enfants aiment le chocolat poulain, mon plus gros échec dans la vie a été de faire un blind test de toutes les pâtes à tartiner au chocolat pour prouver à l'ensemble de mes enfants et beaux-enfants que le Nutella ça n'avait rien de meilleur, etc. Ils ont tous trouvé le Nutella instantanément. Donc depuis, nous sommes passés au Lucien-Georgelin et donc j'ai vu un débat et là je vais rejoindre ce que dit Pierrick, entre le Lucien-Georgelin aux noisettes bio et le Lucien-Georgelin aux noisettes du Lot-et-Garonne. Problème, les noisettes bio, une partie d'entre elles viennent de Turquie et je sais qu'en Turquie on a aujourd'hui recours au travail quasi semi-forcé des réfugiés syriens et notamment des enfants. Et donc dans ma hiérarchie à moi, je préfère du pas bio mais récolté en France avec quand même un minimum de garantie qu'avec des enfants rendus esclaves par la pauvreté en Turquie. Donc on est toujours face à ce genre de choix en tant que consommateur l'idéal n'existe pas. Mais ce qui est vrai et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure Eva, quel niveau d'intervention ? Parfois, faire du commerce c'est un métier et des fois biocoque ça m'exaspère parce que tu ne trouves jamais ce que tu veux ou on te dit que c'est bien que tu prennes ça mais non, tu n'as pas forcément envie de prendre ça pour des tas et des tas de raisons et que en fait tu veux soit pouvoir choisir soit pouvoir décider soit pouvoir considérer que certains contenants sont vraiment trop petits et qu'entre juste un paquet de 250 grammes ou 5 kilos peut-être éventuellement au cas où un truc de 2 kilos ça pourrait exister c'est ce genre de choses et c'est ça être commerçant donc oui c'est un métier et ce n'est pas d'ailleurs un mauvais métier c'est bien de le faire bien c'est le sens du service c'est le sens de comprendre de croiser la question des producteurs et l'intérêt des consommateurs mais sur la consommation grand public il y a un énorme chantier en France vous ne pouvez pas acheter des jouets pour les enfants de moins de 36 mois avec des toutes petites pièces qui risquent d'avaler et ça tout le monde l'a accepté vous ne pouvez acheter aucun jouet avec des peintures toxiques avec des produits toxiques on peut réglementer la substance de la production alors je sais que c'est un vrai sujet au niveau de l'OMC et qu'aujourd'hui on peut juger un œuf contre un autre œuf en tant qu'œuf et on ne peut pas dire que cet œuf a été pondu par une poule qui court et qui a accès à un espace de nature et par une poule qui est élevée dans une cage et bien il faut qu'on arrive à travailler sur la substance parce que le bas coût en fait il n'est pas forcément si bas c'est-à-dire que les externalités négatives non assumées par les producteurs ou par ces commerçants elles existent quand même elles sont payées par quelqu'un soit par les impôts soit notamment la malbouffe par la santé parce qu'effectivement on se nourrit moins cher avec des porcs qui sont élevés dans des conditions déplorables mais avec aussi des conséquences sur la santé et que oui on a un modèle d'alimentation tout à fait adapté à l'espèce humaine qui est un modèle je n'ai pas dit végétarien j'ai dit moins carné et notamment par ce que fait très bien L214 en disant si on arrive dans notre alimentation à enlever toute la viande dite automatique celle qu'on met dans les nuggets alors qu'en fait on peut duper n'importe quel humain avec des nuggets d'autres choses que des résidus de poulet en fait etc. on fait déjà beaucoup baisser la consommation carnée donc je suis très contente de t'entendre Pierre-Yves sur cette question de réfléchir justement à ne pas être que les pionniers d'un petit monde accessible aux gens exceptionnels merci beaucoup pour la bouilloire que je ne connaissais pas je vais attendre qu'elle existe et on dit bah oui c'est pas accessible au plus modeste d'acheter une bouilloire à 179 euros bah si on décide qu'on a justement on parlait de la question de la taxe carbone redistribuer une partie de la fiscalité écologique ça peut l'être ça peut être notamment pour ça de dire bah voilà en fait cette bouilloire là vous la paierez 30 euros mais du coup bah cette bouilloire elle va jamais être jetée avec tout son plastique ses métaux ses métaux rares etc etc et ensuite ça va aussi donner accès à une autre façon un autre rapport aux objets que la consommation et que l'identification par la possession de ces objets donc tous ces sujets là sont complètement liés et je pense qu'il faut aussi pas se donner de leçons donc je suis très curieuse je vais rester aux auditions ou au pitch des deux suivants je pense qu'on peut faire des trucs très sympas très marrants pas avoir peur du marketing et moi je suis dans une ONG Oxfam qui s'est spécialisée dans la vulgarisation des sujets qui peuvent être des sujets de spécialistes les questions bancaires les questions de la distribution des dividendes et pour ça on simplifie le message on n'est pas des scientifiques mais on travaille avec des scientifiques on s'appuie sur le travail des scientifiques on n'est pas non plus des commerciaux ou des publicitaires mais on veut justement pour que le pouvoir citoyen s'exprime on puisse comprendre les enjeux et vous ne pouvez pas imaginer le nombre y compris de grands responsables j'en citerai pas certains mais parce qu'ils seraient vexés qui m'ont dit quand même ton truc là avec Bernard Arnault si t'as économisé 8000 euros par jour depuis 1789 t'as 1% de la fortune de Bernard Arnault c'est quand même même à moi ça m'a fait un choc parce qu'en vrai au-delà d'un certain nombre et c'est pour ça que les questions financières et bancaires personne s'en occupe et qu'il y a une gestion complètement non démocratique de sujet parce que quand on dépasse un million d'euros genre un million d'euros c'est une maison très très chère pour l'immense majorité des français en fait vous faites 2 millions ou 6 milliards grosso modo c'est pareil alors que c'est pas du tout pareil on fait pas du tout la même chose avec 6 millions et avec 6 milliards et donc c'est très important justement de pouvoir donner à lire ces enjeux là donner à comprendre de façon simple ces enjeux là mais aussi à l'inverse être très pro c'est pas parce qu'on fait du bio qu'on est obligé de mal parler à ses clients c'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on est le critique opératif et même si je les aime beaucoup qu'on est obligé de paumer la moitié des virements des donateurs d'Oxfam chaque mois et d'envoyer la carte bleue de la directrice générale à son adresse de 1997 c'est pas possible en fait c'est pas une excuse on peut être hyper bon hyper éthique hyper solidaire et hyper pro c'est pas incompatible ça vaut pour les ONG donc moi c'est vrai ça pour le coup en revanche c'est mon combat c'est que ça me j'allais être très vulgaire ça m'énerve quand justement en plus on peut se faire donner des leçons par ceux qui disent mais nous on est pro parce que des fois ils sont pas toujours très pro mais ça c'est vraiment très important et donc je suis très contente de t'entendre sur l'évolution de Biocop parce que quand même de temps en temps je ronchonne mais voilà et donc pour finir là-dessus je pense que l'espace il est tout à fait possible mais qu'il faut justement penser en grand se dire que ce modèle-là et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé participer à l'université d'été du MOUV l'année dernière se dire ce modèle-là c'est le bon en fait les gars votre modèle où vous cramez du pognon y compris vos propres réserves pour distribuer des dividendes et que vous êtes incapable d'assumer la moindre crise c'est juste idiot permettez-moi de vous dire que c'est idiot attention c'est idiot c'est juste bête je crois que j'ai disparu aïe ça a coupé ça a coupé alors on va devoir bientôt clôturer mais avant du coup par rapport à cette question il y a revenu plusieurs fois cette question dans les questions donc Cécile le traite comme du professionnalisme moi je dirais une capacité peut-être passer à l'échelle ou en fait de pouvoir investir davantage sur des choses en fait que notre économie met souvent de côté comme l'expérience utilisateur c'est quelque chose sur lequel on crame moins de cash on est beaucoup plus d'investissement sur notre mission sociale et parfois au détriment de certains enjeux peut-être d'expérience utilisateur ou d'expérience marketing la question du passage du passage à l'échelle pardon a été très abordée bon Biocop on est quand même sur un groupe qui fait un peu plus d'un milliard donc voilà quand même un groupe de la bio qui est passé à l'échelle mais comment est-ce qu'on fait pour que du coup cette économie-là puisse se substituer à l'économie dominante qu'est-ce qu'il faudrait faire par quoi ça passe quoi une grande question encore une fois je ne suis pas sûr qu'on va se substituer par contre en quelques pas longtemps pardon on n'a que deux minutes comment quoi dire en deux minutes moi je pense qu'il faut aussi travailler sur la transformation des entreprises existantes nous on peut montrer l'exemple après un projet de 35 ans comme celui de Biocop il ne se fait pas en décidant autour d'une table et on a encore plein de choses à améliorer on a encore plein de choses à revoir et je suis le premier à le penser et à le voir aussi on manque de beaucoup de choses par contre comment on peut nous montrer qu'un autre monde est possible et moi je je souhaite en tout cas que notre entreprise même si il y a un milliard trois de chiffre d'affaires ça peut paraître important c'est le chiffre d'affaires des cinq plus gros hyper en France ça reste minuscule dans le monde de la distribution moi je nous considère comme un comme un laboratoire je nous considère comme un formidable laboratoire d'une autre économie d'une autre manière de travailler ensemble et moi ce que j'entends là sur Biocop et ce que je sais depuis un moment c'est que le consommateur n'est pas vraiment dans la construction de Biocop il a existé au début il a été l'acteur pionnier aujourd'hui pendant longtemps Biocop a proposé son projet et a dit vous rentrez ou vous rentrez pas et on a eu pendant beaucoup d'années une image un peu sectaire en tout cas c'est cette image un peu de c'est pas pour moi ou voilà donc il y a toute une logique d'ouverture qu'il faut mener et de prise en compte du consommateur et j'espère dans la gouvernance aussi beaucoup plus que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui et on vient de créer une direction marketing chez Biocop donc ça va bouger et du coup je me permets de rebasculer pour clôturer sur la question financière parce que c'est celle-ci qui va me permettre de faire la transition et si j'ai bien compris mais au moment où c'est à couper Cécile tu allais nous parler de la capitalisation boursière et de la problématique que ça avait pour cette question-là si tu veux peut-être clôturer sur cette partie également dans la mesure où je sais que vous allez sortir une étude aussi là-dessus c'est assez intéressant Je suis désolée à ceux qui me voient apparaître disparaître en fait les câbles de connexion à Orange ont été coupés dans un gros central donc c'est très compliqué la vie avec la connexion en 4G donc là je pense que j'ai parlé à personne pendant un moment enfin je croyais parler à vous mais je ne parlais pas à vous donc je dis que cette question de la rationalisation de la capacité de la mobilisation de l'argent et pas de l'argent public y compris de l'argent privé de la maîtrise du rôle des actionnaires c'est-à-dire que le rôle des actionnaires ça apporte une satisfaction qui n'est pas forcément qu'une satisfaction financière et je pense que c'est la même chose avec les salariés c'est la même chose à tous de pouvoir accompagner un projet le voir grandir moi par exemple et de ne pas forcément intervenir toutes les 5 minutes se dire je préfère que l'argent soit là et ça me fait plaisir que cet argent servent à ça c'est aussi ça peut aussi être très satisfaisant et que moi j'essaye de veiller les différentes initiatives et il y en a une qui n'est pas dans le cercle de l'ESS donc du coup dont je vais vous parler qui s'appelle Adopte un château donc Adopte un château c'est des gens qui ont décidé qu'ils voulaient sauver du patrimoine français et qu'ils ont eu un modèle ils ont un modèle marrant qui est que tout le monde devient copropriétaire du château pour au minimum 50 euros et le truc marche au-delà de ce qu'on peut imaginer alors moi qui essaye de repérer les trucs je les avais soutenus tout au début et je suis copropriétaire de je ne sais même plus quel château mais en fait ils réinventent on dit quand je parlais tout à l'heure de quel niveau il y a l'État on peut dire il y a les monuments nationaux ou ces propriétés du département ça peut aussi être une propriété publique mais qui est une propriété publique choisie c'est-à-dire qu'il y a de fait 5 000 6 000 10 000 personnes qui décident d'être copropriétaires et puis de dire ce bien-là sera inaliénable et de fait de créer du patrimoine public qui est du patrimoine public privé enfin voilà je pense qu'il faut arrêter de penser cette logique moi j'ai souvent dit le grand débat entre l'écologie et les marxistes c'était pardon entre des marxistes c'était qui est détenteur des moyens de production le problème des écologistes c'est pas qui possède les moyens de production c'est qu'est-ce qu'on produit comment on le produit et pourquoi on le produit et pour moi la question centrale et la rupture avec le productivisme c'est cette logique-là c'est qu'est-ce qu'on fait et à quoi on consacre ces choix d'investissement et donc je crois vraiment que là il y a la possibilité de dessiner de dessiner un horizon et donc Adopte un château a super bien marché mais c'est Enercop et c'est aussi Raïcop enfin Raïcop la coopérative qui s'est lancée pour dire bah en fait nous on va faire rerouler des trains donc en plus la bonne nouvelle c'est que comme les cheminots partent et même sont poussés à partir de là à 55 ans il y a une masse de gens hyper formés les meilleurs seniors hyper disponibles pour pouvoir faire marcher le truc et en trôlant j'allais dire la libéralisation des chemins de fer en disant bah en fait nous on va récupérer ça pour réouvrir des lignes qui sont à moitié réouvertes avec des vieux matériels qui coûtent moins cher pour coûter moins cher que le bus et pour en plus être bien moins émetteur de gaz à effet de serre voilà donc en fait y compris dans le mode de fonctionnement actuel il y a plein de passerelles il y a plein de moyens de passer mais je suis d'accord avec cette question des consommateurs il faut le penser à l'envers c'est à dire on peut dire qu'il y a ça qu'on peut faire et ça jusque là on n'ira pas mais 1083 au départ c'était une aventure de jeunes hyper sympa mais ils avaient fait des jeans que pour les nanas qui faisaient du 38 et qui n'avaient jamais eu d'enfant et qui n'avaient donc pas de fesses et donc je me souviens de la première discussion avec eux j'ai dit ok moi je suis potentiellement cliente de vous je suis même je pense la base de la base quoi la meuf de 40 ans mais si vous pouviez faire des trucs dans lesquels on peut rentrer ses fesses ça marcherait mieux et donc c'est ça l'expérience consommateur sexy sinon j'aurais rêvé d'acheter des jeans 1083 mais juste je ne pouvais pas rentrer dedans donc ça n'est pas sale le marketing quand on le pense de cette manière donc il faut utiliser tous les outils qui sont les outils pertinents Merci beaucoup je l'ai vu de la valeur et les objectifs pour les choix d'investissements financiers Encore longtemps parce qu'on va passer du coup à la séance de pitch et c'est très intéressant de clôturer sur cette question financière parce que nous notre point de vue Alita c'est qu'on ne peut pas faire un monde de demain qui est structuré financièrement de la même manière qui subit les mêmes injonctions de rentabilité court-termiste parce qu'un projet d'investissement durable et de transition énergétique c'est un projet sur le moyen terme que ça ne peut pas également être un milieu sur-intermédier parce que sinon on a une monovision on essaie d'industrialiser et derrière on n'a pas une appréciation de son investissement et on pense que l'incarnation de l'investissement et d'ailleurs l'incarnation de tout c'est quelque chose qui d'ailleurs rend nos choix beaucoup plus éthiques que s'ils étaient des intermédiaires dans une grande machine donc c'est pour ça qu'on pense que ces projets-là pourront se développer grâce à cet investissement durable donc on a beaucoup de personnes là ici présentes qui ont l'habitude d'investir et de soutenir ces projets et qui eux ont une appréciation très différente du risque que ont les marchés ou certains asset managers ou gros financiers aujourd'hui qui essaient de prendre le moins de risques possibles ici on a des gens qui prennent le risque de cette économie durable et qui y croient donc merci Cécile merci Pierrick pour vos expériences et votre contribution à ce débat et puis on essaiera de peut-être envoyer des questions et voir si on peut faire un échange à Twitter sur ces questions qui continuent pendant le confinement merci infiniment Pierrick merci beaucoup Cécile et à très bientôt je vais me permettre d'inviter merci à vous merci je vais me permettre d'inviter du coup Virginie et Alexandre pour pouvoir du coup nous présenter leurs initiatives qu'on soutient à travers l'ITA pour rappel l'ITA.co la plateforme d'investissement qui vous permet de contribuer à cette économie du monde de demain dès aujourd'hui avec deux entreprises qui incarnent parfaitement le thème donc la première c'est Virginie qui va nous parler de comptoir de campagne est-ce qu'on peut inviter Virginie